Bonjour, je suis le docteur Odile Bago, je suis gynécologue. Aujourd'hui, nous allons parler de la contraception après l'accouchement. Alors, à la sortie de la maternité, le plus souvent, on vous a déjà prescrit une pilule progestative, c'est-à-dire sans oestrogène, parce que ça, c'est contre-indiqué après l'accouchement, ou si vous n'en voulez pas, on vous aura au moins recommandé une contraception locale, préservative ou spermicide. La situation n'est pas tout à fait la même si vous allaitez ou si vous n'allaitez pas. Pour les femmes qui allaitent, vous avez entendu dire que l'allaitement avait un certain effet protecteur contraceptif. L'allaitement en lui-même a un effet contraceptif avec certitude pendant six semaines, mais à trois conditions. La première condition, c'est que l'allaitement soit complet, donc que du lait maternel et pas de biberon. La seconde condition, c'est qu'il y ait au moins six tétés par 24 heures. Et enfin, que parmi ces six tétés, il y en ait une pendant la nuit. Si vous réunissez ces trois conditions, je peux vous assurer que vous ne risquez pas de grossesse avant les six semaines de votre bébé. Au bout de six semaines, si vous allaitez, à quel type de contraception vous avez droit ? Vous avez droit à tout ce qui est contraception locale, que ce soit les stérilets, au cuivre ou à la progestérone, évidemment le préservatif, les spermicides, mais aussi de continuer ou de commencer une pilule progestative du même type que celles qui sont prescrites à la sortie de la maternité. Si vous n'allaitiez pas ou si vous n'allaitiez plus, vous pouvez revenir à la contraception qui vous satisfaisait avant d'être enceinte. Ça peut être votre pilule classique, c'est vrai. Ça peut aussi être la pilule progestative qu'on vous a donnée à la sortie de la maternité. Mais il est vrai que quand on est une jeune maman, on a des horaires un petit peu décalés, on est réveillé la nuit, et bien on a quand même plus de risques d'oublier sa pilule. Par ailleurs, la première grossesse étant assez tardive actuellement, et bien rapidement vous risquez d'aborder les 35-40 ans, on vous proposera plutôt un stérilet qu'une pilule pour des raisons vasculaires. Un stérilet peut être posé deux mois, deux mois et demi après un accouchement. Inutile d'attendre les règles, le col était ouvert peu de temps avant, donc on passera un stérilet sans difficulté. Donc c'est peut-être une bonne occasion après le premier accouchement de refaire un point complet sur la contraception et de parler en particulier de stérilet. Stérilet, vous avez ceux au cuivre, ceux à la progestérone, vous en discuterez tranquillement avec votre médecin pour choisir quel est le mode de stérilet qui convient le mieux à vos règles et à votre mode de vie. On peut aussi vous proposer l'implant progestatif, qui est un petit bâtonnet qu'on va glisser à l'intérieur du bras, qui vous assure une contraception extrêmement efficace, évidemment sans risque d'oubli, avec parfois des petits soucis de saignement, donc je crois que du côté du stérilet, ce serait probablement une meilleure solution. Mais tout ça, c'est à discuter au cas par cas. Voilà, j'espère que ces explications vous seront utiles et je vous dis à bientôt sur DoctiSino. Sous-titrage Société Radio-Canada DoctiSino 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 DoctiSino